— Ussein, bonjour. — Bonjour, Vincent. — Alors vous êtes responsable des partenariats chez Nextage AM. Nextage AM, c'est une société de gestion indépendante créée en 2002 et elle a collecté depuis l'origine 562 millions d'euros. Et en 2016, ça s'est très bien passé pour vous, 102 millions d'euros de collecte, c'est ça ? — Exactement, dont 45 millions d'euros sur la partie FCPI et FIP en progression de 10% par rapport à 2015. Et puis surtout, nous avons distribué à nos investisseurs passés près de 61 millions d'euros au total. — Une grosse actualité aussi, vous avez coté une plateforme qui s'appelle Nextage. Alors en quoi consiste cette plateforme ? — Exactement. En fait, c'est une société d'investissement qui a été cotée en décembre dernier, créée en 2015, qui a son capital des investisseurs institutionnels et des clients particuliers depuis la cotation en décembre dernier, qui sont actionnaires de cette société plateforme d'investissement qui permet d'accompagner et de financer des ETM, des entreprises de taille moyenne, entre 10 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir 40 à 50 ETM de croissance pour les financer et les accompagner sur du long terme. — Donc on fait du capital investissement, du capital développement via l'actionnariat. — Exactement. — Au travers de cette plateforme. — Exactement. — Au travers de cette plateforme, vous avez réalisé combien d'investissements ? — Huit au total et dont une entreprise qui s'appelle Adopt. — Alors quelques mots sur Adopt. — Adopt, c'est une société dirigée par Olivier Rollin qui propose dans ses magasins des parfums d'entrée de gamme et des cosmétiques. Donc il y a une centaine de points de vente dans les magasins Adopt. — Alors justement, on va écouter Olivier Rollin. Il va nous expliquer en quoi la relation entre Nextage et son entreprise est une relation gagnant-gagnant. — Adopt, conçoit, fabrique et distribue des parfums et des produits cosmétiques dans une centaine de magasins en France. Ce que je me suis intéressé à l'acquisition de cette société, j'avais besoin de fonds. Nextage a donc permis la réalisation de cette opération. Et au quotidien, Nextage m'accompagne dans le développement de l'entreprise. Et sur la première année, nous avons pu ainsi créer 24 nouveaux magasins en France. Et nous prévoyons d'ouvrir 300 à 400 unités dans les prochaines années en France et de nous développer à l'international et sur le web. — Alors on vient d'écouter Olivier Rollin, le président d'Adopt, UCI. On voit bien comment vous accompagnez les entreprises. Mais alors justement, si on veut bénéficier de cette expertise, on peut le faire donc au travers de cette plateforme que vous avez cotée en bourse, mais aussi via un FCPI, le FCPI Nextage Cap 2023 ISF. Or, ce FCPI a déjà collecté 7,5 millions d'euros en 2016. Pourquoi continuer sa commercialisation en 2017 ? — Nous avions déjà prévu en fait sa commercialisation jusqu'au 30 juin 2017 précisément. Donc les investisseurs, tout simplement en juin 2017, vont bénéficier d'une durée plus réduite à un an. — D'un an en tout cas, puisqu'initialement c'était 7 ans et demi et les investisseurs en juin 2017 seront sur 6 ans et demi, puisqu'il y a une durée unique d'investissement qui est fixée au 31 décembre 2023, qui est la particularité de la gamme CAP, d'avoir une lisibilité sur la durée. — Donc c'est pour permettre une durée d'engagement plus courte aux souscripteurs. — En partie, oui, tout à fait. — Vous allez investir dans quel type de société ? — Alors on va sélectionner minimum 25 PME et ETM qui sont cotés sur Alternex et Eurolist B ou C. Nous n'allons pas aller sur le domaine des biotechnologies ou le domaine médical, qui n'est pas notre expertise, mais proposer des investissements dans des sociétés qui ont en moyenne, dans notre portefeuille, historiquement, nous avons 72 millions d'euros de chiffre d'affaires en moyenne sur ce type d'entreprise. Par exemple, c'est pour donner quelques statistiques passées. — Pourquoi c'est important de choisir des entreprises cotées ? — Les entreprises cotées, puisqu'on connaît l'univers des entreprises et des PME non cotées. Il faut collecter l'argent, investir et accompagner sur des durées assez longues. Donc c'est vrai que le non coté nécessite une durée de blocage un peu plus longue, alors que les FCPI et les PME cotées là-dessus ont une souplesse aussi en termes d'entrée et de sortie par rapport au marché boursier qui permet d'améliorer aussi la durée d'investissement pour les investisseurs. — L'avantage fiscal, parce qu'il faut tout de même l'évoquer, il est significatif. — Il est au maximum, puisque c'est 50% de réduction d'ISF par rapport à son versement hors frais d'entrée, puisque l'éligibilité ISF-PME est de 100%. Et cet avantage fiscal-là, en fait, c'est en contrepartie aussi d'un risque en capital et d'une durée de blocage qui est fixe, qui est au 31 décembre 2023. — Alors je sais bien que vous ne pouvez pas faire de projections sur les performances, mais ce n'est pas le premier fond de la gamme que vous sortez, puisque cette gamme existe depuis 2010. Et vous avez liquidé le premier FCPI que vous avez lancé. Alors en termes de performance, ça a donné quoi ? — Oui, très précisément, nous avons liquidé en 6 ans le premier FCPI Next Edge Cap 2016 de la gamme, qui a été commercialisé en 2010, en 6 ans. Donc la performance, elle est de plus 16,9%, sans prendre en compte les avantages fiscaux, qui étaient de 25% à l'époque, impôts sur revenus, bien entendu. Et puis nous avons à peu près 8 fonds FCPI aujourd'hui dans la gamme là-dessus. Les performances passées, naturellement, ne se présagent pas des performances futures. — Oui, ça, c'est important de le préciser. — Exactement. Alors je reviens à la performance, parce que quand on parle du marché des FCPI, des FIP en général, on entend un certain nombre d'objections qui émanent des souscripteurs, des utilisateurs, des usagers finalement de ces fonds. C'est qu'en général, les performances sont moyennes, que les durées de détention sont longues, donc le capital est bloqué longtemps, et qu'en plus, cette industrie pâtit un certain manque de transparence. Qu'est-ce que vous en pensez ? — Ces objections, les trois que vous citez, sont tout à fait légitimes, puisqu'il ne faut pas les cacher, puisqu'on a des investisseurs aujourd'hui, depuis 1997, qui ont cette expérience, notamment d'investir facilement au capital de PME via les FCPI-FIP. Sur la performance, on s'aperçoit qu'il y a un peu plus d'une quarantaine d'acteurs et sociétés de gestion qui ont proposé des FCPI-FIP entre 1997 et 2012. On s'aperçoit qu'une douzaine seulement arrivent à délivrer des résultats réguliers, donc 50% de leurs fonds positifs à leurs investisseurs. Donc on a un historique maintenant, on peut faire ces calculs-là là-dessus. Concernant l'excès de GAM, nous avons 74% de nos fonds qui sont positifs sur l'ensemble des fonds dans le périmètre, donc une vingtaine de fonds. — En la matière, vous faites partie des mieux-disants. Concernant les durées de détention longues... — Les durées longues, c'est également une objection légitime du marché, puisque certains souscripteurs, par le passé, voient sur leur ligne de portefeuille des durées qui s'allongent au-delà de ce qui était prévu dans les règlements. La meilleure réponse par rapport à l'excès de GAM, c'est de proposer justement des FCPI sur des durées fixées, avec des durées fixes dès le départ. Donc Cap 2023 ISF, 31 décembre 2023, la durée est lisible pour les souscripteurs. — Enfin, troisième objection, la transparence. — La transparence est extrêmement simple, puisqu'aujourd'hui, ça peut sembler un peu opaque, ce type d'investissement dans les PME. Il y a forcément une nature de confidentialité par rapport notamment aux PME que nous accompagnons. Mais aujourd'hui, on présente, NextGAM présente l'ensemble de son portefeuille de PME et de TM sur son site Internet, que vous pouvez découvrir librement. Des reportings, des fiches qui sont très bien faites, notamment en termes de cession par rapport aux résultats, positives, négatives, toute transparence qui sont disponibles auprès de nos partenaires et de nos souscripteurs, bien entendu. Et quelle meilleure réponse que de montrer que nous avons également une plateforme, une société d'investissement qui est cotée aujourd'hui sur Euronext, qui permet aussi d'avoir une exigence en termes de transparence par rapport aux investissements et l'activité globale de NextGAM, finalement, par rapport à ça. Bon, et en tout état de cause, donc si on veut profiter de votre expertise en matière de capital développement et qu'on souhaite réduire son ISF, eh bien on a le SCPI Next Stage Cap 2023 ISF. Exactement. Hussain, merci. Merci Vincent. Merci.